Bonjour à tous, je vais faire une petite intro au web sémantique. Pourquoi je fais ça ? Parce que je travaille là-dessus depuis un an. Et je travaille au sein de l'Innoia dans une équipe qui s'appelle l'équipe Limix et qui fait une web sémantique. Je vais pouvoir vous présenter un peu ce qu'on fait dans ce domaine-là. Donc web sémantique, web 3.0, à une époque on vous vendait ça comme la révolution. On a arrêté de vous le vendre comme la révolution. Et c'est quelque chose qui va vraiment avancer et qui va vous permettre de faire plus de choses sur le web. Mais ce n'est pas une révolution selon moi. Donc qui je suis ? Je suis un passionné d'open source. J'ai fait mes études dans une école d'ingénieurs dans le sud de la France, Polytechnique. C'est une école qui fait de l'informatique et qui fait du web sémantique. Et donc j'ai passé la fin de mes études à apprendre toutes ces technos et les utilisateurs. Ensuite ce qui s'est passé c'est que j'ai gagné un concours inrien. C'est un concours qui offre un nombre de développement sur un projet open source de Noture. Donc ce qui se passe c'est que ça fait un an que je suis à l'INRIA et que je développe sur de l'open source en utilisant des technos du web sémantique au sein de l'équipe WEMIX. Donc c'est une équipe de recherche en IA qui fait du web sémantique. Je ne vais pas vraiment vous parler de ça, je vais vous parler du web sémantique. Donc le web sémantique qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen de rendre des contenus accessibles aux ordinateurs sur internet. On va interconnecter toutes ces sources d'informations entre elles. On va utiliser des vocabulaires partagés pour les faire communiquer entre elles. Le but c'est de laisser les ordinateurs résonner sur les connaissances et puis avoir besoin de faire du traitement de tous ces textes bruits présents sur internet. Donc la question c'est pour vous qu'est-ce que c'est le web sémantique ? Avant de commencer la présentation, histoire de savoir ce que vous attendez un peu de la présentation, est-ce que vous avez envie de prendre la parole ? Qu'est-ce que le web sémantique pour vous ? Vous l'avez découvert il y a longtemps ? Pour moi le web sémantique c'est peut-être pas forcément... Alors bien sûr, je pense que vous êtes déjà à un stade évolué quand vous parlez de vocabulaire partagé. Parce que pour moi le web sémantique c'est par exemple aussi analyser tous les flux des réseaux sociaux, Twitter, etc. Et là, ce n'est pas... Ce n'est pas vraiment sale. On n'est pas dans ce qu'on appelle les ontologies quoi. On n'est pas dans le domaine de... Donc le web sémantique c'est... Alors on est peut-être là dans le web de données, parce que c'est vrai qu'il y a une confusion sémantique. Web sémantique, web de données, web 3.0, bon il y a un peu une ratatouille, mais... Mais si on a réplique la tasse... Oui, là aussi. Donc voilà. Ok. Donc c'est pas seulement pour moi des vocabulaire... Récupérer les données et essayer d'analyser tout ce qui se passe là-dedans. Voilà. C'est-à-dire que c'est taguer, mettre du sémantique dans les données. Donc du sémantique c'est mettre en plus sur un mot, pouvoir les donner un sens. Voilà. Que ce soit par des attributs ou des propriétés. Ok. Pour pouvoir justement du coup les relier. D'accord. Donc c'est vrai que le mot sémantique c'est ça. Au lieu de faire de la recherche par mot-clé, on va aller sur le sens. Sur Google, c'est au lieu de taper... Je veux des infos sur Open Workforum, je vais taper WF. WF c'est un mot-clé. Sauf que là, dans le sémantique, on va vraiment donner un sens au mot. On va utiliser une URL pour spécifier ce que c'est. C'est l'aspect sémantique qui est là-dessus. Quelque chose d'autre ? Dommage. Donc je vais vous présenter un peu tous les outils. Je vais d'abord vous présenter tous les outils qui tournent autour. Donc là, ça va être... Pas des masses techniques parce que j'aime pas faire ça en conférence, mais on va voir un peu tout ce qui tourne autour et tous les outils qui permettent de faire du sémantique et de se balader dans toutes ces notions. Donc tout d'abord, le sémantique, ça part de tripler. Toutes les données vont être stockées sous forme de graphes et sous forme de triplés. Les triplés, ça va être, je définis mon objet et je lui donne avec une relation, un prédicat, un objet. Et comment ça se passe dans la vraie vie ? C'est, j'ai mon petit château, il est là. Mon chaton, il va avoir un nom, Médor, très intéressant. Il va avoir un tatouage, on va savoir s'il a un tatouage ou pas, il va avoir une date de naissance. Là, on va pouvoir tout stocker comme ça sous forme de graphes. Comment on va représenter ça ? On va représenter ça sous forme de RDF. RDF, ça va être un formalisme qui va permettre de stocker toutes ces informations sur les vrais serveurs de données. On ne va pas pouvoir stocker ça sous forme de dessin, de graphes. Donc, il y a plusieurs types de formalisme RDF. Là, c'est le formalisme XML, mais il y a d'autres formalismes. On peut le stocker en JSON, d'autres formats. Donc là, j'ai exactement la même info qu'en haut, sauf que là, c'est stockage sur un ordinateur, c'est plus intéressant. Ensuite, en plus de stocker ces graphes, on va pouvoir les guider entre eux. Là, typiquement, on va avoir un problème sur notre chaton parce que c'est une image. Donc, on va le remplacer par du texte. Ce texte, c'est une URI. Ça va être une adresse web qui va vous permettre de référencer de manière unique ce chaton. Donc là, on dit que mon chaton est hébergé sur zoneproject.org, slash ma liste des chats, et qu'on met son nom. Et ça, ça va permettre de représenter de manière unique ce chaton. Et donc, si sur d'autres serveurs de données, j'ai d'autres personnes qui veulent faire référence à ce chaton, ils vont utiliser cette URI qui va être unique et qui va référencer mon chaton. Ensuite, je vais pouvoir rajouter des informations. Je vais pouvoir donner le type du chat, je vais pouvoir donner sa race, son département de naissance, d'autres informations. Et je vais aller encore plus loin, je vais définir ses frères, ses frères et soeurs. Et donc là, je vais faire un lien vers un autre chaton. Et je vais avoir les informations sur les autres chatons. Et donc, là, on a une base de données, on a un des chatons qui vont être liés entre eux. Et ensuite, on va pouvoir demander de laisser des données là-dessus. Donc, RDF lié. On lit les données entre elles. Ensuite, on va pouvoir faire du travail sur ces données. Ça va être RDFS. Je vais pouvoir typer les données et dire vraiment ce qu'elles font. Typiquement, si j'ai un fichier RDFS qui va... À côté, j'ai un fichier qui s'appelle RDFS qui va permettre de typer les informations. Je vais dire que quand j'ai un chat de type MaineCode, c'est une sous-classe de chat qui est une sous-classe d'animal. Donc maintenant, je sais que ça, c'est un animal. Donc l'ordinateur, il va pouvoir travailler là-dessus. Et maintenant, si je veux toute la liste des chats, des animaux sur mon système, je vais savoir que ça, c'est un animal alors que j'ai juste dit que c'était un moïcote. Et comme ça, on va pouvoir travailler sur les données. Donc je rajoute mon information. Je crois que ça s'ajoute. Voilà. Donc maintenant, Cadimero, c'est un chat. Ensuite, je vais pouvoir aller encore plus loin et pouvoir faire des inférences sur mes données. Si à côté, j'explique que quand j'ai un animal qui a un frère, je peux dire que son frère est de la même race que lui. Ça ne va pas vraiment marcher dans la voie vide parce qu'il y a des parents. Mais là, c'est juste l'exemple pour vous montrer qu'on peut faire des inférences là-dessus. On a des moteurs d'inférence qui vont permettre de faire ça. Donc là, j'y rajoute l'information. Donc je dis maintenant, je sais que Médor, il est de type. Médor, il a le même type que l'autre. Donc comme ça, on va pouvoir faire plein de choses sur les graphes. Je ne vais pas tout vous les présenter parce que ça va être trop chiant. Mais c'est vraiment un moyen de faire du travail sur ce graph, de faire du travail sur ces données. Ensuite, comment on va faire des requêtes sur ces données ? On va utiliser l'équivalent en fait de SQL, mais dans le web sémantique, ça va être Sparkle. Sparkle, c'est quelque chose d'incompréhensible, vous allez voir. C'est ça. Donc là, j'ai une requête qui va me permettre de trouver tous les chats, de trouver les noms de tous les chats qui n'ont pas de tatouage. Donc, on résonne toujours sous forme de triplés. Sur chaque ligne, je vais définir des triplés et ensuite, je vais faire du filtrage sur l'information. Premier triplé, je lui dis que je veux récupérer tous les chatons qui sont deux types mais une comme. Donc là, dans ma variable chaton, j'ai tous les chatons de ma liste. Ensuite, je vais lui dire que je veux récupérer leur nom. Donc, j'ai dit chaton, je veux récupérer ton nom et je mets dans la variable nom. Donc maintenant, j'ai des informations sur les chatons et leur nom. Et ensuite, je lui dis, je veux que tu me récupères la variable tatouage. Donc, il va me dire s'ils ont la tatouage ou pas. Et ensuite, je vais faire du filtrage. Vous avez compris ? A peu près, ça va. On ne va pas aller plus loin. Mais vous allez pouvoir faire plein de choses là-dessus. Vous allez faire énormément de requêtes, énormément de choses là-dessus. Donc, ces données, elles vont être stockées sur les serveurs de données. Ces serveurs, on va pouvoir faire des requêtes Sparkle dessus. On va pouvoir faire des requêtes, vous savez, des endpoints. Et vous avez sur internet un type de endpoints comme ça, qui vont être liées pour faire des requêtes sur les données. Là, typiquement, on a un graph qui va représenter tous ces serveurs et tous les liens entre eux. C'est un graph qui devient de plus en plus immense. Au centre, on met DBpedia. DBpedia, c'est le endpoint qui vient de Wikipédia en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris toutes les infos de Wikipédia et ils les ont sémantisées. Donc, ils ont fait un gros graph énorme qui contient toutes ces données. Et ensuite, tout le monde va se pluguer à eux pour récupérer des informations. Pour mon chaton, quand je donnais sa race, je me liais à DBpedia. Et donc, une fois que j'ai mon chaton, que j'ai sa race, je peux aller sur Wikipédia et récupérer toutes les informations sur ce type de chaton. Donc, comme ça, on peut faire énormément de choses sur énormément de serveurs de données. Donc, vu qu'on ne peut pas voir de loin, là, il y a DBpedia, là, il y a le NBank de la BPC, et ensuite, il y en a un sur toutes les personnalités connues par ici. Il y a énormément de serveurs de données, comme ça, qui sont accessibles sur Internet. Alors, on va partir sur un exemple. Donc, je veux créer un site qui s'appelle mesjolichatons.com, très intéressant, et qui va référencer tous les chatons, et qui va afficher très rapidement des photos sur les chatons, leur race, leur type. Et je veux faire ça le plus rapidement qu'aussi. Comment je fais actuellement ? Je remplis la base de données à la main, je fais une base de données avec un tableau, j'écris la race, la photo, les choses, et je remplis moi-même. Je n'ai pas de moyen de récupérer cette information sur Internet, à part aller copier les pages Wikipédia à la main. Avec le web sémantique, c'est résolu. Je vais utiliser le handtongue de DBpedia qui contient toutes ces informations. Je ne vais pas avoir le temps de vous faire la demo, mais ce que je veux, c'est un site qui contient les photos avec la race et les infos, et je vais juste faire ma requête Sparkle sur le serveur DBpedia. Donc, je veux que tu récupères tout ce qui est de type, petit chapeau, tout ce qui a une photo. Donc, là, tu as mené que j'y demande toutes les photos, et je vais récupérer les photos de tous mes chats, et je vais récupérer leur ville de naissance, je vais récupérer leur nom, et je lui dis que je ne veux récupérer que les noms. Sauf que sinon, je vais avoir tous les noms dans toutes les langues pour tous ces chats. Et donc, comme ça, j'ai récupéré vraiment mon information sur tous les chats. Et j'ai fini mon site web, je n'ai plus qu'à faire une interface web. Donc, là-dessus, on est d'accord qu'on va gagner beaucoup de temps si la donnée est présente sur Wikipédia. Sauf que beaucoup de choses sont présentes là-dessus, et donc, ça va être intéressant. Alors, un autre problème qu'on a, puisque là, je vous ai parlé de web sémantique, ça va être Open Data. Open Data, au final, c'est plein de données qui sont disponibles sur Internet. Et pourquoi on ne pourrait pas lier l'Open Data web sémantique ? L'Open Data, c'est on publie les données. Sauf que les administrations, quand elles publient, elles ne font pas forcément l'effort de travail sur ces données. Je vais vous présenter un peu Open Data d'où ça part. Donc, l'Open Data, c'est on publie les données sur Internet. On les publie rapidement, on ne fait pas vraiment de travail dessus. Sauf que pour aller, pour atterrir au web sémantique, aux données vraiment liées, il va y avoir plusieurs étapes. D'abord, il va falloir les transformer en données web. Ça va être pour tous les références. Dans ma base de Comdata, je vais pouvoir les lier avec des URL. Avec des URL. Si je veux travailler là-dessus, il faut que chaque donnée soit typée. Ensuite, je vais pouvoir aller plus loin. Je vais les lier entre elles. Je vais définir un langage qui va me permettre de me déplacer dans toutes ces données. Ensuite, je vais créer des schémas pour travailler sur ces données. Et enfin, je vais lier les données. Ensuite, je vais publier les schémas de données sur Internet. Et je vais publier aussi les schémas de classes pour savoir comment référencer les données. Et au final, j'ai mon web, ce qu'ils appellent le link data. C'est que je mets des données liées sur Internet. Et mon open data, il devient lié. Et les gens peuvent travailler sur ces données. Donc, je vous ai présenté ce truc-là du web sémantique. Maintenant, c'est comment je l'utilise. Pour moi, c'est vraiment un outil fabuleux parce qu'on s'amuse avec un graphe. On peut se déplacer dans les données. On a énormément de connaissances disponibles sur Internet. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Par contre, il faut faire attention. Toute cette donnée, on ne va pas pouvoir la travailler dans tous les domaines. Il faut vraiment vous limiter. Si vous allez utiliser juste 1% des technos du web sémantique, n'utilisez pas ça. Utilisez juste des technos liés au graphe. Ça ne sert à rien de s'emmerder avec tout ce merdier. Donc, comment je l'utilise ? Moi, je vous ai dit que ça faisait un an de travailler sur un projet open source. Le projet open source, ça s'appelle Zone Project. C'est un projet dans lequel je veux faire du filtrage d'informations. Donc, ça vient de quoi ? Ça vient de Twitter. Sur Twitter, j'ai trop de news. Je veux filtrer l'information. Je veux pouvoir avoir quelque chose qui va me récupérer que les informations qui m'intéressent. Donc, je me suis dit, pourquoi je n'utiliserai pas le web sémantique pour faire ce filtrage-là ? Et donc, je suis parti sur cette solution qui va récupérer toutes les données, qui va les annoter, qui va les trier et qui va me permettre d'afficher uniquement ce qui m'intéresse avec de l'annotation sémantique et de la récupération d'informations. Donc, une petite vidéo de démo de l'appui. Ce sera plus rapide que démo. Donc, je vais sur mon site web qui s'appelle Zone Project.org. Et là, il va m'afficher tous mes tweets. Tous mes tweets qui viennent de ma timeline, parce que je me suis connecté avec mon compte, il a aggé mon information et je vais pouvoir faire du filtrage. Donc là, je lui dis que je suis intéressé par des thématiques, par d'autres thématiques. Comme ça, il va me filtrer l'information. Et donc après, il va m'afficher uniquement la photo qui correspond aux tweets que j'ai générés. Il va m'afficher avec des petits carrés ce qu'il pense qu'il est plus pertinent pour moi. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon filtrage. Je vais pouvoir lui spécifier les sources qui m'intéressent, spécifier si j'ai des fichiers OPML qui vont contenir des fichiers à l'accès pour filtrer l'information. Donc, quelque chose d'intéressant, c'est que ça, voilà. Donc là, il m'affiche tous mes FUIRSS. Ce qu'il fait, c'est le FUIRSS, c'est qu'il prend le texte, il récupère le contenu et il va faire de l'annotation s'éventilation. Pour chaque news, il va analyser automatiquement le texte, il va faire du traitement de texte, il va savoir qu'il y a un sujet, un verbe, un complément. Et comme ça, il va pouvoir se lier à DBpedia et me lier l'information. Donc là, cette news-là, par exemple, il va me donner plein d'air vers DBpedia et comme ça, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle les inférences que je vous ai présentées tout à l'heure et travailler sur le liage des données. Et donc, mon utilisateur, il va pouvoir faire vraiment du travail de filtrage là-dessus. Au final, ce qu'on fait, c'est qu'on génère un FUIRSS qui est mis à jour en temps réel en fait. Et donc, vous avez votre filtrage que vous pouvez envoyer dans votre lecteur de FUIRSS. Après, sur cet outil, j'ai aussi travaillé sur l'aspect social, c'est que chaque utilisateur doit pouvoir rajouter du filtrage. C'est que vous allez pouvoir ajouter des tags, ajouter des informations qui vous intéressent pour faire ce filtrage d'informations. Je vais repasser au slide. Hop, je vous ai présenté mon API rapidement. Maintenant, les trucs marrons. Donc, ça fait un an que je bosse dans la boule de recherche qui fait du WL sémantique. J'ai lu plein de choses marrantes. Donc, vous allez un peu choisir ce que je dis, c'est parce que je n'ai pas prévu de ça avec là-dessus. Donc, dites-moi ce qui vous fait rire. Hack des lieux. Hack des lieux. C'est que, typiquement, quand je fais mon filtrage d'informations, j'ai voulu faire une super requête Sparkle qui disait je veux ça, je veux ça, je veux pas ça, je veux des filters, des unions. Sauf que ça ne marche pas parce que ça manque trop de puissance de calcul. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère toutes ces données. Ensuite, il y a du code Ruby qui va faire le filtrage lui-même. Ça, c'est, je suis dead. C'est parce que je voulais faire une requête Sparkle super jolie parce que je trouvais ça magnifique. Mais dans la réalité, pour moi, ça ne marche pas parce que ça ne marche pas. Donc, c'est un bon exemple. Ensuite, des hack des lieux, on en fait un peu de partout. Je pense que c'est parce que c'est Virtuoso, c'est peut-être un peu une usine à gaz. Alors, ben voilà, je crois qu'il y a Virtuoso dans la liste. Oui, voilà. Donc, Virtuoso, c'est le serveur que j'utilise pour faire du Sparkle. Donc, c'est le endpoint qui est publié. Et c'est une usine à gaz qui est derrière DBpedia. Donc, tous les serveurs endpoint DBpedia utilisent Virtuoso. Virtuoso, c'est une machine énorme qui fait vraiment beaucoup de choses. Sauf que ça fait trop de choses. Il faut faire un peu du relationnel ou du triplé. Voilà. Et donc, c'est assez difficile à gérer là-dessus et ça génère plein de problèmes. Donc, Virtuoso, typiquement, vu qu'on reste sur Virtuoso, quand j'ai voulu changer de version, ça a été la galère complète parce qu'il n'y a pas vraiment de dumps. C'est que des dumps linéaires. Donc, c'est impossible de passer d'une version à une autre. C'est assez galère à utiliser. Et maintenant, l'exemple entre Virtuoso et Orange, qui n'ont aucun rapport, c'est qu'Orange, sur le moteur.fr, ils utilisent Virtuoso. Ils font du web sémantique. En théorie, quand vous posez une question sur une personnalité, ça va vous répondre en utilisant DBpedia. Mais en réalité, je n'arrive jamais à l'utiliser. Et il n'y a que les employés Orange qui arrivent à l'utiliser. Une fois que je pose une question, ça ne me dit rien. Mais ça fait ça. Et le truc par rapport avec Virtuoso, c'est que Virtuoso, ils ont une version open source et une version commerciale. Et Orange utilise la version open source, ils n'ont pas envie de payer pour ça. Alors que pour moi, à Orange, c'était vraiment le seul client potentiel de ce genre d'appui, parce qu'ils ont énormément de données à traiter et ils ne payent pas leur licence. Alors, ça c'était il y a six mois, je les ai revus il y a deux semaines, les employés Orange et ils vont payer la licence. Ils vont partir sur la version open source. Mais le web sémantique, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, j'ai des slides quand même sur like Facebook. Donc si on revient sur l'exemple des chatons, c'est que là, vous avez un petit bouton gemme. Sauf que ce petit bouton gemme, il est présent sur chaque news. Et comment fait Facebook savoir que vous avez cliqué sur celui-là et pas sur celui-là ? En théorie, ils utilisent web sémantique. C'est que tout cet aimant-là, ils vont vous demander de sémantiser l'information, ils vont utiliser ce qu'il y a par 1, c'est ça, ou d'autres trucs. Ce qu'il y a par 1, en fait, ils demandent à tous les producteurs de contenus sur internet de rajouter du web sémantique dans la page web. Donc, ils peuvent traiter l'information. Là, quand je vais cliquer sur j'aime, ils vont savoir que j'ai cliqué sur j'aime ce chaton précis, qui a une date de naissance, qui a un tatouage. Et donc, on leur fait le pré-traitement des données, au lieu de leur filer une page web et qu'on sait qu'on a cliqué sur nous dans cette zone-là, on leur file plus en tant que webmaster. Donc, on leur pré-mache le travail. Et leur travail est appuyé par W3C pour essayer de faire, justement, d'embeder cette notion de web sémantique dans les pages web. Autre chose, Ruby. Donc, dans Ruby Online, vous avez plein de plugins qui sont développés en partenariat avec le W3C pour faire du web sémantique, et ils sont vraiment efficaces. Et moi, je les adore. Allez-y, testez, c'est assez sympa. Et enfin, la BBC, alors, j'ai pas de slide à mon conflit là-dessus, mais la BBC utilise beaucoup de web sémantique, et tous leurs articles vont être tagués sémantiquement pour pouvoir vous déplacer d'un article à l'autre, et c'est assez sympa. Et je vous conseille d'utiliser. Donc, merci de m'avoir écouté. Vous avez les vraies 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 dans les sites web. Je suis dispo pour toutes les questions que vous avez sur le stand de l'Orient. Merci. Applaudissements